J'ai la conviction que les consommateurs du futur seront de plus en plus exigeants vis-à-vis des entreprises dont ils consomment les produits ou les services et en viendront rapidement à boycotter les entreprises qui ne se montreront pas sincèrement engagées en faveur de l'environnement et de la biodiversité. C'est donc extrêmement stratégique. Je suis Jean-Noël Tillman, administrateur délégué du laboratoire Tillman. Tillman est un laboratoire pharmaceutique, mais particulier parce qu'il est spécialisé dans la phytothérapie, les médicaments et les préparations à base de plantes. Historiquement, nous avons pris une option importante qui est en faveur de la biodiversité. C'était de développer une nouvelle gamme de tisanes exclusivement composée de plantes biologiques. Cette gamme s'appelle Biolis. Aujourd'hui, c'est notre première gamme d'infusions sur le marché pharmaceutique belge. C'était un choix important pour l'environnement parce que des plantes bio sont des plantes qui respectent la qualité de l'environnement. Des plantes cultivées sans engrais chimiques, sans pesticides. C'est un choix qui est franchement rentable en termes d'image auprès du public, des patients, des consommateurs, mais aussi auprès des pharmaciens qui conseillent nos produits de plus en plus, apprécient-ils-ment, notamment du fait de cette démarche-là. Nous entamons un projet de mise en place des principes et des bonnes pratiques de l'économie circulaire dans notre entreprise. Mais notamment, il s'agit de faire une économie de matériaux et de matières premières en recyclant davantage. Ce qui est bon pour la nature et bon pour le portefeuille aussi. Quand on économise les ressources, on fait des économies tout court, donc c'est rentable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !